Moi je voulais faire un truc super important les amis, je voulais review le nouveau perso parce que je sais pas du tout ce qu'il fait, mais juste avant, juste avant, laissez-moi agrandir cette bannière phénoménale, merci beaucoup Alexander pour l'exclamation Huawei, c'est la commande qu'Alexander vient de taper a priori, normalement vous allez pouvoir découvrir la campagne du mois de décembre, jusqu'à 58% de réduction de restons, de remise exceptionnelle si vous mettez un petit peu d'argent dans le jeu, puisque vous le savez, vous le voyez maintenant, il y a énormément de packs sur Summoner's War, alors soit vous êtes, alors là du coup je suis obligé d'enlever la bannière, déso pas déso, d'ailleurs on va la remettre à sa taille d'origine, c'est juste le temps que vous puissiez scanner, vous avez vu que les packs sont désormais super chers, voilà c'est 100 balles les packs, c'est 100 balles, et bien si vous utilisez AppGallery avec le QR code que vous voyez juste ici là, vous allez pouvoir re-télécharger le jeu Summoner's War, et enfin, il faut du coup re-télécharger le jeu Summoner's War depuis le store Huawei AppGallery, et en fait en faisant ça, vous allez pouvoir acheter vos packs sur le jeu lancé depuis Huawei, et non plus le jeu lancé depuis Google, du coup vous devriez tomber sur une interface un petit peu similaire à celle-ci, alors je crois qu'il n'y a plus la cam, mais on va la remettre, on s'en fout, voilà, donc vous devriez retomber, Yo Loka, Yo Ami Mystique ça va ? Donc vous devrez arriver normalement, comme je vous l'ai dit, sur la campagne du mois de décembre, où vous avez jusqu'à quasiment 60% de remise, bon après là, là je ne vous mens pas que ce truc là, c'est l'exemple pour les whales quoi, c'est l'exemple pour les whales, Wesh et toi ? Ouais Wesh on est là, c'est vrai que c'est gênant ton level là, pourquoi ? Level 66 ? Ouais je suis un nouveau joueur les gars, je suis un nouveau joueur, en gros le mec me focus mon pyjama, mais c'est qui que t'appelles pyjama ? Je vais le taper dessus avec Tessarion, ben Riley, revive pyjama, mais attends, je ne peux pas comprendre si je ne connais pas la métaphore, c'est qui que vous vous appelez pyjama en fait ? Le Indra O, c'est quoi son blase ? Attendez parce que je n'étais pas dans le truc, donc voilà, vous avez Huawei App Gallery, et j'aimerais quand même review la nouvelle unité puisque je ne l'ai pas encore vue, donc vous pouvez réclamer vos coupons les amis, donc n'hésitez pas, pardon pour le rototo, je suis levé le 51, il y a quoi ? Ouais mais toi t'es un mec dangereux, t'es un fast learner, t'es un appreneur rapide 10 jours, c'est ah oui ok, oui pyjama quoi, ok ok, je l'ai maintenant, je l'ai c'est bon, donc voilà, vous pouvez récupérer les coupons de réduction les amis, n'hésitez pas à les récupérer, vous avez comme d'habitude lorsque vous honorez tous vos achats, pardon, le week-end, vous avez 5% de cashback qui s'applique directement, qui crédite directement votre compte Huawei, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez envie de vous faire un kiff et que vous voulez vous prendre un pack à 100 euros, et bien attendez le week-end, vendredi, samedi ou dimanche, si vous faites votre achat à 100 balles, et bien vous avez 5%, donc 5 points Huawei qui seront crédités directement sur votre compte, ce qui fait que vous aurez donc 5 euros à dépenser in-game sans avoir à repayer du vrai argent puisque ces points sont donc crédités directement sur votre compte. Voilà, il y a tout ici, il suffit de récupérer les diamants, comme d'habitude vous avez les offres, les tickets, les coupons, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bon, il y a quand même des remises qui sont très intéressantes, comme je dis, c'est pour les gens qui mettent vraiment des centaines d'euros dans le jeu par mois, voilà, tout ça vous pourrez en profiter jusqu'au 10 janvier, si je ne dis pas de bêtises, la campagne est up jusqu'à la fin du mois, et même jusqu'au début du mois prochain, donc c'est vraiment cool, et voilà, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a tout sur le serveur Discord de AppGallery, voilà, tout est là-dessus, c'est carré, merci beaucoup Jean-Eude de la régie de faire le Switch. Moi, je voulais voir un truc super important, super décisif, c'était les nouveaux monstres, alors il y a des events et tout, mais ceux-là, je ne vais pas m'attarder dessus, ce que je veux voir surtout, c'est la mise à jour du nouveau monstre, parce que je vous promets que même le trailer, c'est honteux, je ne l'ai pas vu. Hashtag free to play pour la vie, oui, ça j'ai du mal à y croire, frérot. Les anges jumeaux, c'est sympa, ça, donc là, on voit tous les kits, on voit tous les kits, alors c'est full 5 notes, il n'y a qu'une seule famille, c'est ça ? Il n'y a qu'une seule famille de nouveaux monstres, et c'est que des 5 notes. Ok, alors attendez, il y a des nouvelles, oui, bon, alors ça, c'est le classico-classique, maintenant, quand tu invoques, ah, terrain d'entraînement, bon, alors on va les faire, on va se faire plaisir, on va se faire plaisir. Ok, ils ont amélioré des trucs, bon, ça, j'avoue que ça ne m'intéresse pas des masses. Replay ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, attendez, il y a un truc qui m'a vraiment intrigué, là. Il y a un bouton replay, maintenant, sur la stèle principale. Correction des bugs, c'est quoi le bouton replay ? C'est quoi, ça ? Il n'y a pas de replay, c'est quoi ? C'est un endroit où on peut stocker les replays en guild, c'est ça ? Alors, attendez, j'ai envie d'aller voir un petit peu, là, ces nouveaux monstres, là, ce qu'ils donnent un peu. C'est ceux-là, alors. Caruel et l'anneau, ouais, ouais, je sais quoi ces blases. Les anges jumeaux, Ramaël, Judia, Sadiel, Zéria, Miruel, Gracia, Jaduel, Aépia. Non, mais c'est quand même incroyable, les blases sont vachement recherchés. C'est trop bizarre, hein ? Vu le dodo, tu verrais ça, quoi. C'est trop chelou, il y en a un qui vole et pas l'autre. C'est sympa, c'est sympa. Et c'est quoi, ça ? Ils ont deux formes et tout, il y en a un qui fait un truc et l'autre, l'autre. Ouais, 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 oh là là là. Tiens, prenons-en un au hasard. Par exemple, lui, là. Augmente de 15% la jauge d'attaque de la cible alliée. Supprime un effet néfaste. Ok, c'est vraiment du type support, quoi. Augmente la vitesse d'attaque de tous les alliés pendant deux tours. Ok. Ok. Etourdir, ouais. Attaque tous les ennemis pour supprimer tous leurs effets bénéfiques et réduire leur vitesse d'attaque pendant deux tours. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. C'est des mobs qui seront potentiellement RT à tiers, quoi. Alors, attendez, je vais checker un truc. Attendez, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les dark and light. Est-ce qu'il y a vraiment un truc broken ou pas ? Réduit le temps de pose et des compétences de l'allié ciblé d'un tour. C'est tout ! Moi, c'est léger, quand même, pour une nat 5 LD. Trompette du courage. Augmente la puissance d'attaque de tous les alliés pendant deux tours. Ça, c'est le classico classique. Attaque l'ennemi trois fois ciblé. 50% de chance d'augmenter d'un tour. Ok. Donc, lui, il decrease cool time un allié ou lui-même, peut-être, je ne sais pas. Et il augmente, il increase cool time l'ennemi. Attaque trois fois tous les ennemis pour supprimer à chaque fois un effet bénéfique avec 50% de chance. Et réduire leur jauge d'attaque. Putain, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monstres comme ça sur SW. Il y a de plus en plus de, tu sais, de strippers. Decrease cool time. Tu sais, dans ces eaux-là, ce genre de mécanique. Trois ans, mon gars. Merci Nesfarian. Merci frérot. Merci beaucoup. Merci énormément pour le soutien incroyable. Merci du fond du cœur. Merci, bro. Merci énormément. 36 mois, c'est big. Merci énormément. Tu fais deux actions par tour avec ces meubes. Ah ! Tu fais deux actions par tour. C'est-à-dire que tu as celui-là qui joue là, et puis tu as l'autre ensuite. C'est écrit où ? Ça doit être écrit dans le passif ou un truc comme ça, là. Il n'y a pas un passif de perso ? Comment vous le savez ? Aperçu des compétences. Attends, parce que si on peut les visionner, c'est encore mieux. Ah ouais ? Trop bien. Quoi dans aperçu des compétences ? Ok, c'est comme ça que vous le savez, du coup. Alors, attends. Augmente la jauge. Attends, quoi ? Attends, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Attends, j'ai joué, j'ai donné un tour. Je n'ai pas capté, là. Je n'ai absolument pas capté. Attaque trois fois. Bon, ça, c'est un truc qui se tape là-bas, là. C'est noté dans la mise à jour. Ok. Réduis le temps de pose. Mais attends, pourquoi je ne vois pas d'action ? C'est ça qui est extrêmement bizarre. Les spells changent, mais je ne vois pas d'action. Attendez, il faut que je change. Il faut que j'en prenne un. Ah, mais ils sont tous supports. Il n'y en a pas un qui sera tout seul, du coup. Oh, ils sont tous supports. C'est chiant. Ah, c'est chiant. Choisis un sort sur l'un et l'autre et attaque avec l'autre. Ben là, en fait, ceux-là, enfin, le skill 1, il est auto-ciblable, quoi. Le skill 2, le skill 3. Ben attendez, en fait, il y en a un qui est complètement support et qui se fait des trucs à lui-même, quoi. Pour rester... Ne soyez pas salas, les gars. Le mec qui répond pas au message, car surtout malgré tout, espèce de VG, merci à Kira. Donc, en fait, il y en a un qui saute au cible et l'autre qui proque, en fait. Donc là, admettons... Bon, là, c'est lui qui joue, c'est le cercle vert allumé. Donc là, admettons, j'ai un effet néfaste sur moi. Paf, je me le cleanse. Et ça donne le tour à l'autre. Mais alors, dans ce cas-là, c'est quoi ce bouton-là, sur le côté, là ? Ah, c'est peut-être pour revenir en arrière, pour changer de décision. Remplis la jauge d'attaque du truc. Et une attaque. Ah, c'est deux tours d'action en un. J'ai capté. J'ai capté, j'ai capté. C'est deux tours d'action en un. C'est très intéressant. C'est très intéressant comme nouvelle mécanique. Mais, putain, la barre de temps en RTA défile à une vitesse. Alors déjà, considérer un spell, ça prend un peu de temps. Tu sais pas si tu dois skill 2 ou skill 3. Mais là, tu sais pas si tu skill 1, skill 2, skill 3. In to skill 1, skill 2, skill 3. Wow. Un qui supporte la team, l'autre qui attaque. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On est vraiment sur quelque chose de très, très cool. On est vraiment sur quelque chose de très, très cool. Mais en fait, il fait tout le temps la même chose. Tout élément confondu, ce sera systématiquement augmentation de la jauge d'attaque, cleanse et decrease cool time. Et ensuite, c'est là que ça varie un petit peu. Pour infliger des dégâts, ignorant les effets de réduction de dégâts et refusant la mort. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Putain, j'aime bien. Je te promets que j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Redonne 15%. Ah non, lui, c'est différent un peu. Lui, c'est différent. Ils ont quand même un skill 3 différent. Sur les types supports. Étourdis, attaque 3 fois, bénéficier. Mais j'aime beaucoup. Putain, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Qui a dit que c'était pas ouf ? Moi, j'ai pas dit que c'était pas ouf. J'ai dit que c'était pas rafraîchissant ou innovant en termes de nouvelles mécaniques de RTA. Quand je dis de nouvelles mécaniques de RTA, je pense à quoi ? Je pense à des nouvelles mécaniques du style les Beastriders. Tu vois ce que je veux dire ? Les Beastriders, c'est que dès que tu tues la monture, ensuite, il faut tuer l'humain. Quand ça revive, ça revive sur la monture. Tu vois, c'est très technique. C'est très rafraîchissant. C'est très innovant. Ou alors, quoi d'autre ? Ou alors, le peintre-feu, par exemple. Le peintre-feu qui enferme dans un rouleau. C'est super innovant comme mécanique, tu vois. C'est super innovant comme mécanique. Le fait de sceller un ennemi. Parce que bon, ça fait 10 ans qu'on stable des break-attaques, des break-deaf et des glancing. Au bout d'un moment, on veut de la nouveauté, tu vois. On veut des nouveaux trucs. C'est souvent moi qui dis ça, c'est faux. Ah ouais, non, clairement pas. Clairement pas. Mais non, mais j'aime trop. Ok, bilan, c'est validé. Ça, ça, c'est vraiment cool. Attends, mets-moi la forme pertinente. Ça, c'est super cool. Ça, c'est vraiment super cool. Lui, je pense, un bon 4 sur 5. Parce qu'avec les Cassandra, les Théomars, il y a trop de trucs qui ne veulent pas crever à cause des passifs de merde. Lui, il s'en fout. Il déglingue tout ça. Bon, lui, je ne vais pas m'attarder dessus, puisque lui, c'est le support. Lui, il est là pour attaquer 3 fois l'ennemi ciblé pour supprimer à chaque fois un effet bénéfique sur lui. Il est perturbé. Ouais, voilà. Bon, c'est strip en teal, c'est pas mal. Mais c'est rien de, tu vois, rien de significatif. Lui, par contre, j'avais bien aimé, lui. Le vent, je l'avais bien aimé. Supprime tous les effets bénéfiques et réduire la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Je trouve que c'est très RTA, RTA-like. Mais c'est encore un vent. Je pense qu'on préfère des persos façon de Chong-Pong, quoi. Le light. Le light est intéressant, mais je pense que c'est très léger. Attaque 3 fois tous les ennemis pour supprimer à chaque fois un effet bénéfique avec 50% de chance et réduire de 10% l'ajout d'attaque. Je trouve ça un peu léger, quoi. Je trouve ça un peu léger, mais j'aime bien. Et le dark attaque 2 fois tous les ennemis et affaiblit à chaque fois leur défense pendant 3 tours avec 50% de chance. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est break death. Moi, j'avais le kiff, tout ce qui touche d'épreuve de loin à du break death. Et là, il fait la même chose. Remplir, cleanse et boost. Ouais, ok. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Mais c'est... Comment dire ça ? C'est pas Game Breaker, voilà. C'est pas Game Breaker. C'est... C'est mignon. C'est mignon. En vrai, les 5 notes LD ne sont pas broken de cette famille. Les 5 notes LD de cette famille ne sont pas broken. Ils sont mignons. Voilà, ça sera le mot de la fin, je pense. Mignon. Mignon. Casio. Tchou tchou. Tchou tchou! Sous-titrage ST' 501